Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte-rendu de la ronde 7 de l'Open Bay de Strasbourg, réservé au moins de 1800 Hello. Je viens de gagner une autre partie, donc je suis à 2,5 sur 6 jusqu'à présent. Je peux encore atteindre la moyenne si je gagne la dernière, la ronde 7, la dernière ronde du tournoi. Et là, donc, je joue contre un adversaire, alors il est classé 1199, c'est ce qui était marqué, parce que, en fait, c'est un Allemand, il n'a pas de classement français, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis son classement FID, son classement international, qui est en fait de 1580, donc proche de mon niveau. D'ailleurs, tous les niveaux étaient proches dans ce tournoi, je trouve, puisqu'il était réservé au moins de 1800, mais au plus de 1400. Donc, toutes les parties étaient assez équilibrées. Ok, j'avais les noirs, et il a joué D4, à nouveau, Kf6, et cette fois C4. Pas de Kf3 cette fois-ci. Donc C4, est-ce qu'on va avoir droit à un Gambibenko ? Il faut qu'il joue D5 pour ça. Et il a joué D5, donc Gambibenko. Et après, est-ce qu'il va l'accepter ? Est-ce qu'il va le refuser ? Est-ce qu'il va prendre les deux pions ? Tout est possible. Il a pris le pion A6, il a pris le deuxième pion. Donc là, Gambibenko, variante acceptée, où il prend les deux pions. Qui est, on peut dire, la variante que je préfère. G6. Donc ça, c'est une façon moderne de jouer le Gambibenko, si vous voulez. Il n'y a aucune urgence à reprendre ce pion-là, parce que, de toute façon, il est tellement attaqué, que les Blancs ne menacent jamais de le garder. Donc G6. En fait, l'idée, ça va être de roquer très vite. Cavalier C3. Donc là, c'est tous les coups théoriques jusqu'ici. E4. Cavalier F3. Et Dame A5. Jusqu'ici, je connais. On est exactement dans le répertoire chessable que j'ai appris. Donc j'étais très à l'aise, j'ai joué hyper vite. J'avais encore plus d'1h30, puisque là, j'ai joué tous les coups du début très vite. Et mon adversaire a dépensé déjà quelque chose comme 20 minutes dans l'ouverture. Fou prend A6. Là, c'est le bon moment de reprendre ce pion. Il n'y a pas vraiment de menace de découverte sérieuse ici. Il ne faut pas trop avoir peur de ça. Et s'il prend ici en A6, l'avantage, c'est que je reprends avec la Dame et je l'empêche de roquer. Donc il peut jouer Dame E2. Et là... Et là, ouais, E6, c'est un bon coup. Pour essayer d'ouvrir la colonne E. Mince, pardon. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Pour mettre une tour en E8. Mais on n'a pas joué ça. Il n'a pas pris en A6. Le meilleur coup, je crois que c'est fou E2. Pour juste roquer. Et puis là, c'est moi qui vais échanger en E2. Mais là, il a joué E5. Donc coup un peu ambitieux de tout de suite attaquer au centre. Alors qu'il n'a pas du tout développé son L-Roi. J'ai trouvé que ce n'était pas un bon coup parce que je vais l'attaquer ce pion. Alors certes, c'est agressif. Ça peut me poser des problèmes. Mais pour l'instant, son pion, il a attaqué deux fois. Et il a joué D6. Donc déjà, la partie commence déjà à être compliquée. Je peux prendre le pion si je veux. Ou alors l'autre. Sachant qu'il va sûrement jouer cavalier D5 pour faire une découverte sur ma dame. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à partir de ce moment-là. Je crois que j'ai pris en D6 pour essayer d'ouvrir la colonne E en fait. Ça me paraissait mieux que de prendre en E5. Donc E prend D6. Comme prévu, avant de reprendre, il fait cette petite attaque à la découverte. Je suis plus ou moins obligé d'aller en D8. Je suis même obligé d'aller en D8. Il n'y a pas d'autres cases. Et ouais, il a échangé les fous. Et je pense que c'était probablement la bonne idée. Il a échangé les fous. Et j'ai repris avec la tour. Parce que si je reprends avec le cavalier, peut-être il peut jouer à 3. Et mon cavalier, il ne pourra plus trop passer. Et autant lui garder la case C6. Donc j'ai repris avec la tour. Et ensuite, fous G5. Le truc, c'est que s'il avait joué fous G5 tout de suite, qu'est-ce qui se serait passé ? Peut-être que la dame est obligée de revenir en A5. Et est-ce qu'on aurait répété les coups ? Je pense qu'il n'a pas eu envie de répéter les coups. Donc il a d'abord pris en A6. Je reviens à la partie. Pardon, je n'y arrive pas. Voilà. Tour prend A6, fous G5. Dame A5, forcée. Fous D2. Mais maintenant qu'on a échangé en A6, il n'est plus obligé de... Je ne suis plus obligé de répéter les coups. Je peux aller en A4. Alors en B5, ça me paraît un peu mauvais à cause de cette petite fourchette. Mais en A4, c'est bien. Certes, je n'avais pas trop envie d'échanger les dames. Vu que son roi est encore au centre. Mais là, je n'ai pas trop le choix. Et puis finalement, j'ai considéré que la position après l'échange de dame était encore bien pour moi. Parce que j'ai tous ces pions au centre encore. J'ai ce fou, j'ai la tour qui met une bonne pression. Le cavalier qui pourra aller en C6. Donc on a échangé les dames. Et puis la tour ici qui a une bonne position aussi. cavalier C3 pour chasser la tour. Et là, j'ai mis en B4. Ça a l'air dangereux de la mettre en face du fou. Mais en fait, quand on y réfléchit, il n'a pas de bonne attaque à la découverte. Parce que si le cavalier bouge, je pourrais soit aller ici, soit prendre ce pion. Donc tour B4, attaque ce pion. H3. Bon, il me force à revenir ici et manger ce pion. Très bien. A noter que depuis longtemps, il a joué... Ouais, ici j'ai pris ce pion. Et il ne l'a toujours pas recapturé. Il a joué plein de coups intermédiaires. Qui attaquent mes pièces et tout et tout. Et il n'a toujours pas recapturé. Et au final, il ne l'a jamais recapturé. Et j'ai repris le sien avant. Ce qui fait que j'ai un pion d'avance. C'est un peu bizarre pour un Gambibenko. Normalement, c'est moi qui ai un pion de retard. Cavalier prend. Et là, je pense que c'est mieux de reprendre avec le fou. Pour le laisser ouvert et pour laisser la colonne E ouverte. Et on s'en fiche que ces pions soient doublés parce qu'ils ne sont pas faibles du tout. Au contraire, ils vont pouvoir avancer et poser des gros problèmes. Ça fait une belle masse de pions, en fait. Donc, j'ai repris avec le fou. Et là, il a joué cavalier D1. Peut-être pour défendre ce pion. Mais tout en attaquant ma tour. Mais ça ne marche juste pas. Parce qu'en fait, je l'ai pris. Je ne sais pas s'il avait prévu de clouer mon fou comme ça. Mais ça ne marchait pas puisque j'aurais pu faire échec. Et sauver mon fou. Donc, il a dû s'en apercevoir. Et puis, il a pris mon fou ici. Et j'ai repris. Sachant qu'il aurait pu aussi prendre ma tour. Mais je prenais sa tour. Donc, on a joué comme ça. Et maintenant, on est dans une finale où il a un fou. Et moi, j'ai un cavalier. Mais j'ai deux pions d'avance. Et il a un pion passé. Moi, j'ai des pions passés et liés. Donc, cavalier C6. Je sors ma dernière pièce. Tour E1. Lui aussi, il sort ses pièces. Tour A8. Donc là, mon idée, c'est que s'il joue A4, je vais bloquer son pion en mettant mon cavalier en A5. Et c'est ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai une petite menace là. C'est que, par exemple, s'il joue tour E7 pour essayer de m'attaquer là, je peux faire tour prend fou. Roi prend et la fourchette. Qui récupère la tour. Mais j'étais pas trop sûr de cette histoire parce que on croirait que mon cavalier se fait capturer. Mais peut-être pas. vu que ma tour arrive juste à temps pour le défendre. Donc là, une pièce d'avance, j'aurais été complètement gagnant. Il a pas joué ça. Il a dû voir la menace ou alors il a pas vu, il a juste attaqué mon pion avec fou F4. J'ai choisi de le défendre en l'avançant. Tour C1. Et là, à l'instant où il joue tour C1, je vois des motifs de maths un peu partout. Parce que le roi est coincé sur la première rangée, il peut pas bouger. La deuxième rangée est sous mon contrôle. donc vous imaginez que s'il était échec, il serait échec et maths déjà. Ou alors si je pouvais mettre mon cavalier ici ou là et que le fou ne défendait plus la case D2, il y aurait tour D2 maths. Donc ok, très bien. Tour C1, ça attaque ce pion. Mais je l'ai défendu en jouant cavalier C4 qui a aussi un coup d'attaque. A5. Tour prend F2. Et là, j'ai plusieurs menaces. Je menace bien sûr ce fou qui n'est pas défendu. Mais plus important, si le fou quitte cette diagonale, s'il bouge et en quittant cette diagonale, je fais le maths que je viens de vous dire. Et puis s'il bouge, enfin, je veux dire, pardon, il y a une deuxième menace, c'est que je menace aussi cavalier C2 maths. Et il n'a pas dû voir la deuxième menace parce qu'il a joué fou H6. Donc certes, je ne peux pas jouer tour D2 maths, mais j'ai joué cavalier B2, pardon, échec et maths. Donc voilà, j'ai fini le tournoi sur un beau maths de cavalier. Presque un maths à l'étouffée, on peut dire. Je ne sais pas comment vous appelez ce maths. Fou H6, ça tend un petit piège, bien sûr. Il ne faut pas que je joue le tour A5, là, parce que je me fais mater. Mais, bon là, bien sûr, il était déjà fichu. Il fallait qu'il... Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer ? Je ne vois pas, du coup, qui sauve son fou, en fait. Le fou est attaqué et j'ai plusieurs menaces de maths en même temps. Peut-être qu'il faut qu'il joue un coup de tour pour empêcher les maths, mais dans ce cas, il perd son fou. Voilà, donc un très beau Gambi Benko. Je pense que c'était peut-être ma meilleure partie du tournoi du tournoi. Et l'ordi estime que j'ai bien joué, je crois. Si on regarde ce qu'il raconte, il dit que je fais 0 erreur, 0 imprécision, 0 gaffe. Alors, forcément, l'ouverture s'est bien passée parce que c'est une des ouvertures que je connais le mieux. Alors là, je ne connaissais pas E5 à ce moment précis. Peut-être que c'est jouable. Il y a des maîtres qui ont joué ça. Cavalier G4, c'était le bon coup. Et puis, D6. Mon adversaire, il m'a dit après qu'il ne connaissait pas le Gambi Benko, mais apparemment, il joue aussi bien que Mamedi Arof quand même. Donc, D6, ce n'est pas faux. E prend D6 et moi, j'ai joué comme Ali Reza. C'est marrant, on a suivi une partie de 2021. Sauf que là, ils ont répété les coups, je pense alors. Parce que là, je ne voyais pas quoi faire après, fou G5, dame A5+, fou D2. C'est juste une répétition de coups directes. C'est vrai que là, je me demandais en vous expliquant tout à l'heure qu'est-ce que j'aurais fait si on avait joué ça. Fou G5, ce n'est vraiment pas le mieux parce que F6, je n'ai vraiment pas trop envie de le jouer. Il y a des variantes comme ça où les blancs peuvent forcer la nulle ou alors on doit se résigner à avoir une plus mauvaise position. alors, je reviens à la partie. Après l'échange, ce n'est plus pareil puisque je ne suis pas obligé de répéter les coups et là, j'étais vraiment très bien. Cavalier C3, ce n'était pas top apparemment. C'est vrai qu'il devrait garder son cavalier dans une position d'attaque mais il était embêté parce que s'il reprenait le pion, je pouvais prendre en B2 attaquant la tour et après, je pouvais prendre en A2 aussi. Non. Ah, il y a une tactique de ouf. C'est beau ça. C'est que si je reprends la tour, j'ai un gros problème là. Parce que je dois aller sur les cases noires et donc paf, je rends la tour. Bon ça, je ne l'avais pas vu. Donc ouais, peut-être qu'il aurait dû juste reprendre le pion à ce moment là grâce à cette tactique mais c'est difficile à voir. Alors, je reviens à la partie. Tour B4, c'était le meilleur coup. Sinon, tour A6, plus solide mais plus timide. Tour B4, ouais, j'aimais bien. Il ne faut pas avoir peur de cette découverte parce que de toute façon, je menace B2, je menace E4. H3, pas top parce que j'ai déjà envie de jouer ce coup de toute manière donc il me force à jouer le coup que j'avais déjà envie de jouer. Et là, Lordi, il aime bien, il préfère lui aussi reprendre avec le fou. Donc cavalier D1, assez mauvais mais de toute façon, là, je suis déjà complètement gagnant. Là, à ce moment là, j'ai deux pions d'avance. cavalier C4 ou cavalier B3 étaient tous les deux très bien ici. Et là, maintenant, ouais, le meilleur coup, c'est de sacrifier une qualité parce que je menace trop de choses. Ouais, c'est toujours mieux de perdre une qualité que de perdre une pièce. Ok. Donc, très belle partie et on va se quitter là-dessus sur ce beau mat. 3 et demi sur 5, pardon, 3 et demi sur 7 au total dans le tournoi donc je finis au milieu du classement. Bien sûr, mon objectif était de gagner le tournoi vu que j'avais fait deuxième l'année dernière. Je ne pouvais pas avoir d'autre objectif que de le gagner mais c'est raté. Ceci dit, j'étais content de mon niveau de jeu, de toutes les tactiques que j'ai calculées. C'était des... Il y a eu beaucoup de parties hyper tactiques, hyper compliquées qui m'ont vraiment fait travailler le calcul et même si j'ai eu moins de points que l'année dernière où j'avais eu 5 points là j'en ai eu 3 et demi je trouve que j'ai mieux joué paradoxalement. J'ai fait des... L'année dernière il faut quand même avouer que il y a eu quelques parties où j'ai eu des points vraiment pas mérités. J'ai sauvé des parties complètement perdues. Là c'était plus l'inverse. C'était plus moi qui n'ai pas réussi à convertir des parties complètement gagnantes. D'ailleurs mon adversaire de la première ronde on a discuté... On s'est recroisé pendant un peu tout le tournoi et à chaque fois il me disait à quel point il était gêné de m'avoir battu parce que c'est moi qui méritais de gagner et tout. C'est pas vrai. Si j'ai gaffé à la fin parce que j'avais plus de temps c'est parce qu'il avait très bien défendu et bien contre-attaqué. Donc il méritait quand même de gagner. Enfin bref je ne suis pas spécialement déçu du résultat du tournoi c'était un beau tournoi des belles parties et beaucoup de parties tactiques très intéressantes et je pense vraiment que j'ai progressé. Prochain tournoi à la fin de l'été je vais faire l'open de Vendœuvre fin août et je vous ferai bien sûr les comptes rendus aussi. Merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment. Merci à tous.